C'est Karine qui est au micro et je te fais cet audio depuis Madagascar. A l'heure où je te parle, le temps est un peu grisâtre, même si je voulais te faire un peu voyager dans un pays tropical. D'ailleurs, ma voix est un peu cassée, donc je m'excuse pour cela. En parlant de temps grisâtre, je ne sais pas toi, mais moi, quand le temps est un peu mauvais, il y a mon humeur et ma motivation qui sont aussi un peu basses. Mais j'espère que l'astuce que je vais te dévoiler aujourd'hui te permettra d'avoir de l'énergie et de la concentration pour démarrer ta journée. Partout dans le monde, que ce soit à Madagascar, qu'en France, quelquefois, les coachs et les solopreneurs peuvent ressentir un sentiment d'isolation. Et je t'avoue que c'est tout à fait normal, surtout quand on débute et qu'on n'a pas encore une équipe qui nous épole. Et aussi, en tant que coach, notre quotidien ne se résume pas seulement à faire des coachings, mais il y a aussi d'autres tâches qu'il faut faire, comme la création de plans éditoriaux, la recherche d'idées de contenu, le fait de prendre du temps pour produire du contenu, que ce soit les vidéos ou les carousels. Mais outre ces tâches un peu créatives, je dirais, il y a aussi les tâches opérationnelles et administratives, comme la gestion des e-mails, la réalisation de la facturation, de la comptabilité. Donc, avec toutes ces tâches, il y a des tâches où nous sommes dans notre zone de génie, et il y a des tâches qui nous demandent beaucoup d'efforts, en fait, de le réaliser. Et quand on fait ces tâches-là, on procrastine. Mais ne t'inquiète pas, parce qu'aujourd'hui, on va te délivrer une pépite qu'on utilise dans le coaching mission pour t'aider à te concentrer et à te focaliser sur les tâches urgentes et importantes, mais que tu procrastines depuis longtemps, mais que tu dois faire vraiment. Est-ce que tu défines de quoi s'agit-il ? Roulement de tambour, c'est le co-working. Qu'est-ce que c'est que le co-working ? Mais comment ça fonctionne et pourquoi faire du co-working ? Je ne sais pas si tu as déjà travaillé dans un espace de co-working, mais si c'est le cas, le principe du co-working que je vais te dévoiler aujourd'hui reste le même, mais au lieu de travailler, en fait, dans un espace de co-working, tu travailles chez toi, mais en ligne, mais aussi avec la collaboration d'autres participants. Chez Coach en Mission, que ce soit en interne, avec l'équipe, qu'avec nos clients, nous, on utilise beaucoup le co-working pour augmenter, en fait, notre productivité et pour se concentrer sur une tâche importante et urgente qu'on procrastine depuis longtemps, mais qu'il faut faire et qu'il faut le faire bien. Donc, je vais te présenter un peu ce qu'on fait avec nos clients. Donc, chaque semaine, notamment le mercredi à 9h du matin, on se donne rendez-vous avec nos clients pour faire une heure de co-working. Pendant ce temps, on travaille ensemble et on se motive pour débuter, en fait, la journée et aussi pour partir de pompiers. Donc, quant au coaching qu'on fait chez Coach en Mission, on débute la séance par un win of the week. Et pour, en fait, cette étape est importante pour discuter ensemble et pour se donner des nouvelles aussi. Et puis, après les 5 minutes de win of the week, chacun des participants met dans le chat de Zoom les objectifs qu'ils souhaitent atteindre au bout d'une heure de travail de co-working. Donc, pendant les 55 minutes, chaque participant travaille de leur côté, mais on met généralement la caméra offerte parce que cela donne l'impression qu'on n'est pas seul et qu'il y a une personne, en fait, de l'autre côté qui travaille avec nous. Le fait d'ouvrir la caméra, ce n'est pas que quelqu'un vous surveille, mais en fait, l'idée, c'est qu'il y a une personne qui booste, la présence de la personne booste notre motivation à faire la tâche. Donc, après les 55 minutes de travail, on termine nos sessions de co-working par le bilan de la session, c'est-à-dire que chacun des participants donne le bilan. Est-ce qu'il a fait les objectifs qu'il s'est fixés ? Quelles étaient les difficultés ? Et je ne sais pas si tu te demandes certainement si tous les participants arrivent à finir les tâches après une heure de co-working. Donc, la réponse n'est pas forcément, mais ce temps de co-working est très précieux car cela nous aide à démarrer la journée, à continuer sur cette lancée, sur cette motivation et à surtout se retrouver ensemble pendant une heure au milieu de la semaine. C'est une manière de socialiser avec d'autres entrepreneurs et de se sentir bien entourés par des personnes qui ont la même vision que toi. Maintenant, je souhaite partager un peu les témoignages de nos clients qui participent régulièrement aux co-working qu'on fait chaque mercredi. Donc, une de nos clientes dit que le co-working l'aide vraiment à se motiver et elle aime le co-working par le fait de se retrouver tous ensemble avec les autres clients. Un autre client nous a fait remonter qu'il aime le fait de s'imposer une heure de travail et la motivation que lui apporte le groupe. Et enfin, un dernier feedback, une cliente dit qu'elle aime l'idée de poser un objectif avec un temps pour l'attendre et la motivation pour travailler avec d'autres personnes. Donc, le co-working t'aide vraiment à t'imposer une durée déterminée pour travailler sur une tâche que tu aimes ou que tu procrastines depuis longtemps. Et la présence des autres intervenants t'aide également à être plus focus et plus motivée. Et maintenant, tu te demandes « Mais Karine, qu'est-ce que je peux faire alors maintenant ? » Donc, pour goûter au pouvoir du co-working, je te conseille de demander de travailler avec une ou deux entrepreneurs pour co-working ensemble sur Zoom. Donc, chacun de votre côté, vous pouvez travailler sur des tâches chronophages ou récurrentes qui nécessitent que vous soyez focus pendant un laps de temps. Quand vous allez faire fixer les objectifs, je vous invite à mettre un objectif SMART. Et puis, si la durée de l'accord qui n'est supérieure à une heure, je vous conseille d'utiliser la méthode pour Modoro. C'est-à-dire que pendant 25 minutes, vous travaillez, puis il faut faire une pause de 5 minutes, puis on repart sur 25 minutes de travail et ainsi de suite. Si tu es coach ou formateur et que tu souhaites être entouré par un groupe de coachs et entrepreneurs qui ont la même vision que toi, notamment de servir, c'est coaché, l'offre de Noël est certainement faite pour toi. Donc, on te propose de nous rejoindre en janvier avec un bonnu spécial qui est le Mastermind Fempe. J'espère te voir bientôt et corquer avec toi un mercredi à 9h sur le son. Donc, sur ce, je te dis à très bientôt.